Dites-moi, vous aimez le mode berserk ? Je vous repasse sincèrement la question car depuis un certain temps maintenant il semble y avoir une certaine vague de haine émanant de ce mode de jeu sur nos chers DPT. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière de cette manière de jouer qui est vite devenue la manière de jouer de vos DPT la plus méta, mais certains semblent de plus en plus résistants à jouer cette maîtrise à tout va sur leur DPT. Les raisons primaires de cette détestation seraient qu'il éclipse un peu des gameplays plus classiques, ce qui est compréhensif, mais surtout que les risques actuels ne sont plus pertinents par rapport au poids de la maîtrise et que c'est beaucoup trop free win. Personnellement, ça ne me gêne pas d'avoir cette option en disposition, sachant que j'utilise actuellement car elle me permet, et ça on ne peut pas le nier, de casser efficacement le clivage zone monocybe de nos personnages et me permet donc d'utiliser facilement des sorts comme coup pénétrant et mise à mort sur ma SRAM, en plus des autres sorts monocybe fort utiles de la classe. Mais je comprends que devoir faire un FEH d'item avant chaque combat à la punting et stocking soit un truc qui vous rebute à la longue. Et si je vous disais qu'il existe un mode de jeu pour les DPT qui est fort susceptible de dépasser les espérances de puissance du mode berserk, qui vous permet de supprimer là aussi le clivage zone monocybe et auquel vous n'avez pas besoin de faire un striptease à chaque fois que vous voulez faire un combat, ça vous intéresse ? Eh bien c'est de ce mode de jeu dont on va parler aujourd'hui. Salut le monde et vous c'est Shiranui et aujourd'hui on va analyser un mode de jeu qui peut dépasser le mode berserk, le mode full maîtrise élémentaire. Attendez quoi ? Oui, bon ok, dit comme ça, pour qui a déjà jeté un coup d'œil au builder, ça semble être une idée complètement stupide. Vu que les maîtrises qu'apportent le poids des maîtrises élémentaires est ridiculement basse par rapport aux autres types de maîtrises, mais laissez-moi quand même poser les bases pour que vous compreniez pourquoi c'est pas une si mauvaise idée que cela. Le but de jouer en full maîtrise élémentaire va permettre tout simplement l'utilisation de plusieurs sublimations aux effets qui se déclenchent uniquement si vous n'avez pas de maîtrise secondaire au début du premier tour et qui ont des effets qui sont vachement puissants. La première sublimation qui vient en tête, c'est la sublimation neutralité. Cette sublimation permet de choper jusqu'à 32% de dommages infligés supplémentaires au level maximum de la sublimation si vous n'avez pas de maîtrise secondaire. Ce qui est énorme ! Et il suffit de simplement de 2 neutralité d'eux pour atteindre le maximum de bonus puisque le nombre max de niveau de neutralité est 4. La deuxième sublimation fort puissante dans ce mode, c'est la sublimation Ambition. Ambition, c'est un peu le penchant full maîtrise élémentaire de la critique berserk car il permet de choper facilement des coups critiques, 5% par niveau de sublimation jusqu'à un maximum de 6 niveaux. Et enfin, si vous avez besoin de PO et de points de l'affût, une petite sublimation Abandon vous la fournira assez aisément au détriment d'un peu de pourcentage d'armure donnée et reçue. Est-ce que ça suffit amplement à contrebalancer le manque de maîtrise secondaire ? Et bah, pas vraiment ! Mais le petit plot twist, c'est que malgré qu'on ne doit utiliser uniquement des maîtrises élémentaires pour activer ses sublimations, il y a quand même une maîtrise secondaire que l'on peut utiliser dans son stuff, c'est la maîtrise critique. Grâce à la sublimation épique d'énouvant, votre maîtrise critique sera convertie en maîtrise élémentaire si vous possédez 40% de coups critiques au minimum au début du combat. Ce qui est entièrement compatible avec les sublimations précédentes qui ont les bonus qui s'activent au début du tour du joueur. Ainsi, dénouement permet à votre DPT full maîtrise élémentaire d'avoir un apport non négligeable de maîtrise via une maîtrise qui ont un peu plus de poids que la maîtrise élémentaire classique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il faudrait faire un peu de comparaison pour voir ce que ça vaut vraiment tout ça. Pour la comparaison, je vais tout d'abord partir sur une comparaison sur une classe qui est dans mon cœur, à un niveau auquel je joue pas mal en ce moment, Massram niveau 155. Mais surtout, Massram à ce niveau a un mode de jeu très particulier. En effet, Massram, je la joue Berserk dans les trois éléments disponibles. Le but est tout simplement de profiter à la fois des sorts hauts de type attaque perfide pour le vol de PA, d'avoir la possibilité de facilement taper en allant dans le dos avec Fourbury, mais aussi pouvoir faire un peu de zoning avec le coup pénétrant, le premier sang, et la mise à mort sans empiéter sur les dégâts des sorts mono-cibles. Bien, pour commencer avec notre mode Berserk, on joue évidemment avec de la maîtrise mêlée parce que c'est un SRAM, avec un peu de maîtrise d'eau, et de la maîtrise critique parce qu'on peut atteindre facilement les 100% de coups critiques avec la fameuse critique Berserk qui coûte pas grand-chose. Et à côté de la maîtrise Berserk, on a évidemment les maîtrises classiques qu'on a de la classe, donc on peut utiliser du mono-cibles, mais bon, c'est pas le but. On peut utiliser du mêlée, du dos, bref, toutes les maîtrises qui vont avec le Berserk et qui rentrent dans les chasses et dans le stuff. Et donc, avec ce mode Berserk, on a atteint un 100% de coups critiques avec 18% de dommages infligés et 2480 de maîtrise. Donc du coup, si on cumule la maîtrise cumulée avec les dommages infligés, on obtient un taux de maîtrise de 2926 de maîtrise avec 100% de coups critiques. Alors qu'avec un mode full élémentaire sur le même perso, là on va jouer avec de la maîtrise élémentaire, avec du critique évidemment, avec des influences pour atteindre facilement 100%, des neutralités évidemment, la fameuse dénouement et aussi l'ambition pour les coups critiques avec un plus d'incarnage parce qu'avec un mode de jeu full élémentaire, vous pouvez évidemment avoir sur Asram la possibilité de jouer avec du vol de vie ce qui vous est proscrit lorsque vous jouez Berserk. Donc ça peut vous permettre de profiter du vol de vie de l'Asram et donc du coup de profiter pleinement du carnage et d'avoir un peu de maîtrise. Donc en termes de maîtrise, on atteint un taux de 1842 de maîtrise en 100% de coups critiques mais avec 50% de dommages infligés. Et donc du coup, si on comptabilise en maîtrise cumulée avec le dommage infligé, on atteint cette fois-ci un taux de maîtrise de 2763 de maîtrise. Donc en fait, on a quasiment 200 maîtrises de moins que le mode Berserk sur ce build. Au premier abord, ça ne semble pas hyper fameux par rapport au Berserk. Mais la comparaison est un poil à complète pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est un peu biaisée par le fait que j'ai comme contrainte de jouer un maximum de 3 éléments et les maîtrises apportées par les stuffs en 3 éléments sont très souvent moins élevées que ceux en bi-éléments. De ce fait, si je me concentre peut-être en bi-éléments, ça serait peut-être plus intéressant que le Berserk. La deuxième raison, c'est qu'il est peut-être potentiellement plus intéressant de jouer ce mode de jeu qu'un mode de jeu classique où on utilise des maîtrises classiques du type distance, mêlée, cible ou zone. Mais comme on n'a pas d'éléments de comparaison, on ne peut pas savoir. Du coup, deuxième comparaison, mais cette fois-ci, avec une deuxième classe de DPT que je joue au même niveau, que je joue sans Berserk et qui aurait bien besoin de pouvoir taper mono-cible et zone et qui n'est pas embêté à se cantonner qu'à deux éléments de son movepool de sort, je vous présente ma Xelor. Alors admettons que vous prenez un Xelor distance-mono-cible basique et que vous mettez un peu des sublimations de ce que vous pouvez mettre en mode osef, genre carnage, évidemment, des longueurs, évidemment, aussi, parce que c'est un perso de distance. on peut mettre aussi de l'influence pour monter un peu les coûts critiques et tout en quasiment bi-éléments, voire tri-éléments et soit feu haut, soit feu air. Donc avec le mode distance-mono-cible basique, on atteint très facilement les 2326 de maîtrise cumulée pour un dédommage infligé de 28%, mais un taux de critique de 51%. Et ce qui, en fait, on cumule la maîtrise cumulée avec les dommages infligés, on atteint du coup un taux de maîtrise total de 2835 pour 51% du coup critique. Alors qu'en mode full élémentaire bi-éléments et qui ne serait pas gênant puisque c'est soit on joue feu haut, soit feu air et ça nous permet du coup de faire en feu haut par exemple de faire des retraits PA en zone qui n'est pas piqué des hannetons. On a du coup la possibilité de mettre en plus une petite neutralité. Alors évidemment on a peut-être un PO de moins que le mode classique monocybe distance donc du coup avoir une petite abandon qui va monter un PO supplémentaire et un PW supplémentaire ce qui permet facilement d'atteindre par exemple ici le 14 donc avoir deux points de voile supplémentaire c'est pas plus mal finalement. On arrive à atteindre du coup un taux de coût critique qui est 1,8 fois plus élevé que le mode classique mais en plus on a 2017 maîtrise cumulée pour 60 de dommages infligés supplémentaires ce qui fait si on cumule la maîtrise cumulée avec les dommages infligés un taux de maîtrise de 3227 de maîtrise pour 92% du coup critique donc ça veut dire qu'on a quasiment 400 de maîtrise supplémentaire par rapport à un mode classique mais en plus on a 1,8 de plus de coût critique et ça c'est plutôt cool alors là tout de suite ça fait beaucoup plus rêver on a un taux de maîtrise plus élevé qu'un mode de jeu classique mais surtout si on compare avec les maîtrises qu'on a sur le mode berserk de Massram si je faisais l'effort de jouer celle-ci en bi-éléments il serait bien plus puissant que le mode berserk auquel je joue actuellement donc tout porte à croire qu'avec ce mode si vous faites l'effort de jouer en bi-éléments ce mode de jeu semble dépasser d'un poil le mode de jeu le plus méta actuellement mais avant de foncer tête baissée à tout se stuffer comme ça peut-être serait de bon ton de se calmer et de poser les avantages et les inconvénients de ce mode de jeu car il semble en effet posséder énormément de qualité mais aussi quelques défauts quand même commençons par les points positifs premièrement ça permet efficacement de briser le clivage zone monocible sans passer par la case berserk mais aussi de briser le clivage distance mêlée deuxièmement en mode bi-éléments on obtient des potentiels taux de maîtrise qui égale le mode berserk ou un taux de maîtrise comparable à un mode classique en trois éléments mais avec beaucoup plus de coups critiques qu'un mode classique et en cas de nerf d'une classe le stuff est très facilement interchangeable d'un tpt à un autre si vous avez besoin de re-roll et c'est non bloquant de certaines mécaniques par rapport au mode berserk comme le vol de vie sur la sram ou les dégâts hauts en fonction des points de vie chez l'oujinak par exemple mais côté points négatifs nous avons un enchantement hyper exigeant les chaches rouges s'ils ne servent pas à ajouter de la résistance terre sera votre pire ennemi et malheureusement vous en aurez besoin pour y introduire des sublimations neutralité ambition et abandon il vous faudra donc un maximum de chasses blanches pour remplacer les chasses rouges pour être efficace le mode est très coûteux aussi comptez un minimum de 12 millions de kamas pour simplement une dénouement et deux neutralités d'eux ce n'est donc pas un mode pour les petites bourses et si je peux vous donner un conseil mettez le dénouement sur une épique que vous pouvez utiliser sur plusieurs tranches de niveaux différents genre un anneau type bagu chuchu ou tramontano par exemple aussi ce mode de jeu n'est pas hyper efficace à bas level ou alors très compliqué à utiliser et enfin ça vous prive la possibilité d'utiliser une autre sublimation épique qui pourrait bien synergiser avec votre classe comme une petite anatomie sur les persos dos ou un contrôle de l'espace sur les persos mi-distance à vous maintenant de poser le pour et le contre de si pour vous c'est viable de jouer ce mode de jeu et de mettre votre mode berserk à la poubelle mais en conclusion je voudrais quand même donner mon petit avis sur le sujet pour conclure cette vidéo j'aimerais vous partager le fond de ma pensée concernant l'avenir de ce mode de jeu notamment ce qui s'en suivra la prochaine mise à jour en septembre car c'est enfin annoncé la maîtrise zone et monocible va enfin disparaître aux premiers abords on peut se demander du coup quel intérêt de jouer un mode de jeu à 12 millions minimum qui a pour avantage de supprimer ce clivage si la mise à jour le fait pour nous gratuitement mais en vérité au delà de ça le mode full maîtrise élémentaire a toutes les cartes en main dans cette mise à jour pour être la nouvelle maîtrise top tier du jeu en premier lieu avec le rework d'une tonne d'items pour supprimer les maîtrises monocible et zones on a de nouveaux items potentiels qui pourraient être facilement introduits dans ce mode qui pourraient être le plus intéressant que les items que nous avons déjà même en tri-éléments en plus d'avoir un potentiel de choix plus vaste à intégrer dans ce mode de plus il n'est pas impossible que le mode berserk entier soit nerfé en revoyant à la baisse le taux de maîtrise qu'apporte le poids du berserk ce qui serait tout bénef pour le mode full élémentaire qui le suit au coude à coude alors évidemment il ne s'agit pas encore d'une information confirmée mais le staff de Wapu semble s'être rendu compte que le mode berserk n'est plus autant un risque à prendre par rapport à l'époque de sa création donc oui c'est en discussion mais c'est une possibilité qui est fort probable d'être actée et je parie même un million de kamas sur ça notez que je parie réellement un million de kamas sur le sujet si j'ai faux je vous fais gagner le million sur le score le jour de la bêta et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à commenter et à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos banger de la chaîne et en plus c'est gratuit de faire ça vous avez tous les réseaux disponibles dans la description avec le discord pour rejoindre la guide sur Pandora et discuter de Wapu et de Waven j'ai fait une petite pause de stream aussi la semaine dernière mais vous pourrez me retrouver maintenant en moyenne trois fois par semaine sur Twitch de 17h à 20h et vous avez aussi le TikTok le Twitter bref tous les réseaux sont en description c'était Shiranui à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous Sous-titrage ST' 501